Recharge plus de stationnement, YesPark vise 30 000 places équipées d'ici 2025, 7 années après sa création, YesPark. Pour une nouvelle dimension, ce lundi 9 mai, l'entreprise spécialiste du stationnement longue durée annonce avoir bouclé une levée de fonds, la première de son histoire. D'un montant de 28 millions, celle-ci a été réalisée auprès d'investisseurs tels que Ring Capital, Founders Futures ou la Banque des Territoires. Elle doit permettre de financer l'expansion de la structure. Alors qu'elle compte déjà plus de 60 000 places en gestion, YesPark mise notamment sur l'essor de la voiture électrique pour poursuivre son développement. Objectif, pallier le manque d'infrastructures publiques, avec une solution associant recharge et place de stationnement. Baptisée YesPark Recharge, celle-ci repose sur un forfait incluant la borne et l'énergie consommée. Alors même que l'industrie automobile se mue vers le tout électrique et que l'Etat presse le pas, force est de constater que les infrastructures de recharge ne sont pas prêtes à accueillir en ville un tel parc automobile. D'ici 2025, 500 000 véhicules électriques seront sans maison et plus du double en 2028. Chiffre Charles Pfeister, co-fondateur de YesPark. D'ici 2025, l'entreprise compte équiper plus de 30 000 places de stationnement avec des bornes électriques pour les proposer en location longue durée sur sa plateforme entièrement digitalisée. Et au même horizon, l'entreprise compte atteindre 200 000 places en gestion réparties entre la France et l'Italie, son premier marché à l'international. Bon, écoutez, c'est bien. C'est bien, il faut que ça se multiplie, les recharges sur les parkings privés, les parkings souterrains, etc. Vous en pensez quoi ? Ciao, ciao !